Hello, j'espère que tu vas bien. Je sais que tu t'apprêtes à regarder la vidéo de Goodiebox, mais juste avant, j'aimerais te parler d'un super bon plan, l'application Nextory que j'utilise pour lire des livres et pour écouter des livres audio avec mon casque quand je suis dans le bus, quand je suis dans le train. C'est une super appli que j'utilise depuis des semaines et qui me permet de lire tous mes livres préférés. Ceux de Lisbourbeau, par exemple, que j'aime beaucoup, ceux de Raya de Lidée, qui sont des livres de développement personnel qui m'aident vraiment dans mon cheminement et dans ma guérison. Et je t'offre un petit code de promo avec le code ADICTEMY45. Tu vas pouvoir bénéficier de 45 jours d'essais gratuits sur l'application Nextory que tu peux télécharger sur le Play Store ou même aller directement sur Internet. Et comme ça, tu vas pouvoir découvrir des livres en anglais. Il y a aussi des magazines, il y a aussi des BD, il y a des livres pour ados, des livres pour enfants. Il y a vraiment tout ce que tu aimes. Je te mets une petite démo pour télécharger l'application. Je vous invite à télécharger Nextory via mon lien de parrainage qui se trouve en barre d'informations. Et là, vous allez pouvoir sélectionner tous les livres que vous voulez lire. Moi, actuellement, je suis en train de lire La puissance de l'acceptation. Vous pouvez soit le télécharger sur le téléphone, soit le lire directement sur l'application. C'est celle de Lisbourbeau. Vous pouvez aussi accéder à des magazines, les actualités comme Le Parisien, La Provence, Le Point. Vous avez également le top du mois. Vous pouvez aussi lire des petites BD. Vous avez 45 jours d'essais gratuits avec mon code ADICTEMY45. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo. Je te parle de la Goody Box du mois d'avril que je viens juste de recevoir. Petit disclaimer avant. Je n'ai pas fait de... Ce qu'on m'a demandé, on m'a dit, la box du mois de mars, elle est où ? En fait, il y a eu un gros schmilblick avec Goody Box. Ma carte bancaire étant arrivée à expiration, j'ai oublié de renouveler l'abonnement. Mais j'avais des Goody Points. Donc, j'ai mis que je payais mon abonnement avec les points. Il y a mon lien de parrainage en barre d'informations. Quand vous cliquez dessus, vous avez 5 euros de réduction sur Goody Box. Et moi, je gagne des Goody Points pour pouvoir avoir des petites boxes gratuites. Du coup, ça n'a pas fonctionné. Parce que même si j'avais des Goody Points pour payer ma box, étant donné que mon numéro de carte bancaire n'était plus bon, ils ont suspendu mon abonnement. Ça veut dire que j'ai quand même reçu ma box du mois d'avril. Bon, on est au mois de mai, certes. Mais j'ai quand même reçu ma petite box du mois d'avril. J'étais très contente de pouvoir en ouvrir parce que c'est une box que j'aime réellement avec des produits. Puis là, j'ai jeté un oeil dedans. Il y a, je crois, une marque dedans que je connais. Le reste, je ne connais pas du tout. Donc, voilà. Et la petite box du mois d'avril, c'est la Spring Glow. On y va. On ouvre cette petite box. Bon, je l'ai déjà déballée. J'aime beaucoup toujours, je vous l'ai dit, leur format de box comme ça à tiroir. Je trouve ça très chouette. Je suis désolée. Je fais un peu gris aujourd'hui. Si je fais ça, est-ce que je gagne un petit peu de... Ça va le faire. Ça va le faire. Cinq produits, quatre full size et un format voyage. Donc, qu'est-ce que j'ai été faire ? Il n'y a pas de menu dans la Body Box. Du coup, ils te mettent un flash code. Tu vas directement sur le site de la Body Box. Et ils te font un unboxing. Et ils t'expliquent. Ils te donnent le nom du produit, le prix. Et ils te disent exactement ce que c'est que ce petit produit. On y va. On passe au premier produit qui est de la marque Modelco. Donc, ça, c'est une marque que je connais. Et là, pour le coup, ils m'ont mis... Donc, c'est un Light Reflected Skin Perfector. Donc, c'est juste un concealer pour les yeux. Correcteur, illuminateur, contour des yeux qui apporte de la lumière et de l'éclat à la peau et contribue à effacer les signes de fatigue certifiés végétaliens. Voilà. Il se présente comme ça. Petit format. Il m'a l'air chouettos. Moi, j'aime bien les concealers pour les yeux. Hop. Voilà. Tu vois, tu vois ici. Donc, très, très bien à appliquer. Moi, j'en applique... Putain, ils sont trop bons. Moi, j'en applique... Voilà. Généralement, le matin, j'en mets un petit peu ici. J'en mets un petit peu sur les paupières pour faire tenir le maquillage en base. Tu vois, en base de maquillage. J'en mets un petit peu là sur... J'ai une petite tâche là. J'en mets un petit peu là. Un petit peu là sur les ailes du nez. Mais bon. Très, très bien. Et ce tout petit modèle-là, graine de bague. Autant plusieurs que de moi-même, je ne l'aurais pas acheté. Il y a d'autres marques qui sont beaucoup moins chères. On passe au deuxième. C'est une marque, du coup, que je ne connaissais pas du tout. C'est Emité Cosmetics. Ça se prononce Emité. Donc, c'est un full size, valeur 39 euros. Et c'est un primer visage. Si tu ne sais pas ce que c'est qu'un primer... Un primer, c'est un petit gel que tu appliques avant ton maquillage pour le faire tenir toute la journée. Tu utilises soit tes petits pinceaux, soit tes petits doigts. Et tu en appliques par touche, en fait. Donc, tu utilises un petit peu sur les joues. Un petit peu sur le front. Un petit peu sur le menton. Un petit peu sur l'arrêt du nez. Généralement, tu peux aussi en mettre un petit peu au niveau des paupières. Et en fait, à l'intérieur, il y a une espèce de piment correcteur. Tu vois, un peu comme les trucs que tu appliques à la fin qui te donnent, tu vois, qui font un petit peu pailleter. Et du coup, ça unifie ton teint. Du moins, c'est ce qu'ils te promettent. Une autre marque que je ne connais pas du tout, c'est la marque Fix & Rouge. C'est un masque pour les yeux au ginseng, infusé en vitamine A, réglisse et mûre. Le packaging est très joli comme ça, en rose. Valeur 43 euros. Et autant te dire qu'à mon avis, il va durer longtemps. C'est un masque pour le contour des yeux que tu appliques le soir, en couche très très fine. Et alors, tu vas l'appliquer comme ça, c'est-à-dire que tu vas tapoter légèrement du coin interne jusqu'au coin externe. Tu l'appliques absolument pas sur tes paupières. Voilà, tu l'appliques un petit peu, une à deux fois par semaine le soir. Ça te promet de défatiger et de reposer ton regard. Donc voilà, ça autant te dire que je vais m'empresser de le tester, il a l'air très très bien, franchement. Le prochain, un petit format normal. Tony Moly, c'est une marque que tout le monde connaît. Tony Moly, crème pour les mains. Moi, j'en ai testé plein, dont la fameuse crème pour les mains à la banane. Ça vaut 4 euros dans le commerce. Voilà, make your day so cozy. Avec des petits chiens dessus. C'est une marque qu'on aime bien. Ça, il est fermé et je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai encore plein. J'en ai au moins 4 ou 5 d'ouvertes de crème pour les mains. Voilà, ça se glisse partout. Ça, c'est des petites crèmes pour les mains qui sont assez sympathiques. Moi, j'ai la main très sèche. Et là, vendredi, je refais ma manucure. Et pour terminer, de la marque Betane. Betane, Betane. C'est de l'autobronzant. C'est une mousse autobronzante légère pour le corps. Format voyage, donc 8 euros. Pour avoir un teint allé. Tu vois, c'est le petit autobronzant que tu utilises juste avant de partir en vacances. Tu l'utilises, ça va aller ton teint progressivement. Donc, il te conseille bien, avant de l'appliquer, d'exfolier ton corps. Et après, de bien le répartir aux gants. Tu vois, il y a des petits gants pour bien le répartir aux gants pour ne pas que ça fasse de traces de démarcation. Ils disent aussi que ça n'a pas du tout d'odeur de bronzant. Ils le ferment aussi. Que ça n'a pas du tout l'odeur de ton bronzant classique. T'en as certain, l'odeur est quand même assez forte. Donc, voilà. Alors, ça, je vais tester aussi. On verra bien. Ça, c'était tout pour les petits produits de la Goody Box. Le petit masque sous les yeux pour le soir, je vais l'utiliser. Le petit concealer, je vais l'utiliser aussi. La petite crème pour les maintenus. Ça, je vais l'utiliser aussi. Celui-ci, le petit primer make-up. Ça, je vais l'utiliser aussi. Et buisson, je vais le tester. Je ne suis pas très fan de l'autobronzant. Vraiment, ce n'est pas un truc qui... Je préfère le halage naturel. Donc, si jamais je ne l'utilise pas, tu le retrouveras en vente sur mon Vinted. N'hésite pas. Il y a mon lien Vinted qui est en barre d'informations. Si tu veux avoir une petite réduction et toi aussi tester la Goody Box, n'hésite pas à passer par mon lien de parrainage qui est aussi en barre d'informations. Ça te fait gagner des sous sur ton abonnement. Et moi, ça me fait faire des petites boxes gratos, ce qui n'est pas négligeable, ma foi. Comme ça, je prendrai toujours autant de bonheur à te les présenter. Voilà, c'était tout pour cette courte vidéo. J'espère que tu l'as appréciée. Dis-moi toi, si tu connais un des produits qu'il y a là-dedans, dis-moi toi aussi, si tu es abonné à la Goody Box, j'ai vu que Prescription Lab arrêtait. C'est dommage, c'est une des meilleures box beauté avec celle-ci que j'ai pu tester. Je l'ai eue pendant quand même un certain temps. Ça fait toujours de la peine quand il y a des trucs... Parce qu'à chaque fois, je disais, quand la Goody Box, j'en aurais marre, je retournerai vers la Prescription Lab. Mais je ne peux même pas. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se dit à bientôt. Plein de bisous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada